et salut à tous on se retrouve sur la chaîne pour la suite des aventures de Moonscare alors on avait vaincu donc Chokran et j'étais retourné donc dans le dans la zone de l'atelier là l'atelier de moule alors ok tac 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 ce que je voulais vous montrer c'était ceci donc ici donc je peux donc soit me téléporter ça on l'a vu soit prendre des sorcelleries que je peux améliorer en fonction de mon paquet en haut de dames là ce que je peux appeler des âmes ou des eaux d'argile ou un truc comme ça et ensuite ici vous avez ce qu'on appelle rituel de la lune la cruelle maîtresse est satisfaite ganglion icorique en votre position 11 en gros c'est à dire que lorsque la pleine lune est blanche comme vous la voyez les ennemis sont plus faibles mais et du coup vous trouvez donc moins d'objets l'avantage c'est que les ennemis sont plus faibles vous permettant on va dire de les vaincre plus facilement du coup par contre l'inconvénient c'est que certains objets ne vont pas être visibles par votre personnage par contre lorsque la lune est à dire affamée c'est à dire lorsqu'elle est rouge les ennemis vont être plus difficile à éliminer par contre vous allez pouvoir trouver plus d'objets et récupérer également plus d'âmes donc voilà c'est pour ça que des fois il est peut-être mieux de faire le jeu en lune affamée mais ce qui rend le jeu encore plus difficile que ce qu'il est plutôt qu'en pleine lune à savoir donc lorsque la lune est grise toute façon on verra au fur et à mesure voilà charge pas non plus à rendre le jeu plus difficile que ce qu'il est on va quand même essayer voilà d'aller jusqu'à la fin pour essayer de connaître le fin mot donc de l'histoire et le découvrir donc ensemble pour ça donc on va retourner donc au grand pont ah c'est encore mal ouf allez dégage bon alors pont j'aime bien moi ce côté genre transpercement attaque à distance pas mal qu'est ce que c'est ce truc adélinca objet trouvé j'aime anti pointe les dégâts infligés par les pointes sont réduits je me cache dans le château et toi tu cherches il demande pas aux gargouilles c'est la triche d'accord alors souvenirs d'un individu figé machin pour intéresser la prêtresse de la lune ok alors par curiosité ouf juste voir ce qu'il y avait en bas c'est tout mais bon alors la fin lunaire éveillée mh 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 Il faut passer derrière leur bouclier quoi, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Merci. Merci. Alors... Lui par contre il est violent de chez lui. Il s'applique jusqu'à la prochaine interaction avec un miroir de ténèbres. D'accord ok, tu peux utiliser des ganglions à tour de bras quoi. Juste pour clérosité, clac. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez dégage. Alors, les vitesses de déplacement et d'attaque augmentent temporairement après une coup fatale. C'est parti. C'est parti. Sa cavalcade de pantins meurtriers. Je suis en train de laisser la jalousie prendre le dessus. En attendant que ça arrive, veillons l'un sur l'autre. D'accord. Jalousie humaine. Souvenir la jalousie fichée dans une matière étrange en voyant ce sentiment qu'elle a perdu. C'est ce qu'il appelle une grande confusion. Ça y est, on arrive au château. Changement de décor et changement d'ambiance. Je me dis, il devait y avoir un truc là. C'est parti. D'accord. Ils se sont égarés trop vite. Certains d'entre eux ont été rupturés par leur propre question. Les autres, par la tromperie des humains. Comme Chokran, ce pauvre fou que tu as tué. Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Silence au bout du con. L'immonde lune se régale des ganglions des immaculés. Au sommet du château, va le rejoindre. Le château supérieur. Le traître est mort, sa carcasse sera un véritable festin. Un festin que tu as servi en son nom. Celui qui a créé Chokran avec cette horrible affreuse rupture. Celui qui a fait une promesse qu'il ne comptait pas tenir. Ok. J'ai aidé la princesse Yad Viga à accoucher il y a bien des années. La créature a arrêté de respirer peu après sa naissance. Vous obtenez un ganglion. Alors, ça je l'ai déjà. Le sprint infuse des dégâts aux ennemis. Le coût est réduit de 10%. Alors, il augmente légèrement les dégâts infligés avec l'arme principale. Ah, du coup je peux lui vendre des trucs comme ça. Ce sont des créatures vengeresses, pas des humains. Ils ne méritent pas de partager le monde sublunaire avec nous, ma sœur. Il vient du ventre de la maîtresse. Ne s'agit-il pas de ton... Ne s'agit-il pas de son sang s'écoulant dans son entomène blessé comme d'autres le pensent ? Pourtant, un verre est incapable de comprendre les chumes, s'il est emporté dans le bec d'une grive. Il aime énormément sa sœur Kadat. Il est venu dans cette contrée, même si son parcours le mène vers une mort inévitable. L'existence de sa sœur, après toutes ces années, a passé seule dans sa prison. Où était Yarema quand elle avait vraiment besoin de lui ? Crois-tu qu'il s'est posé cette question ? En gros, c'est quoi ? Chaque fois que je te file un truc, tu me files du l'or, c'est ça ? A gagner le surnom de loyal grâce à son don de faire penser aux autres qu'il n'agit que pour eux. Cela peut être vu comme une vertu. C'est ce qui compte le plus pour Zoran. Comme toujours, il préférait les Argéens aux humains, même parmi les immaculés. Mais l'Église de la Lune n'impose aucun code moral à ses fidèles. Pour moi, tu as vraiment besoin d'un ami qui t'a brusquement abandonné dans une mauvaise passe. D'accord. Bon. Bon, on va continuer parce que sinon il est passé deux heures. Allez, comme d'habitude. Tu te crois digne de survivre aux autres ? Un nouveau corps est un pas en avant et une promesse de réussite. Il n'a pas mort, on va mourir. Il va faire défoncer à chaque fois. Oh ! Voilà, niveau 2. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. OK. Là... E... c'est parfait qu'est ce que c'est ce truc non on peut pas passer là oh merci oh c'est chaud des fois ok d'accord tout a commencé au château le décret royal ordonnant la création des argiléens la première rupture et puis la pestilience infantile pourquoi m'as-tu fait cela n'a pas de lait pour ce pauvre petit étalague pourquoi je peux pas l'ouvrir celui-là ouais j'ai senti que lui il allait s'exposer on les connaît à force ah ok C'est parti. 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 C'est parti.